Bonjour, on est en route avec le Rav Tuitou sur le quai vert de Baba Saleh, la veille de Roche Chodesh. Et parce que demain soir, on organise une iloula à Ouel Moshé, avec Bezrat Hachem, la vente de bougies pour nos soldats et Del Kolel, et en même temps, une bracha personnelle pour chacun. Est-ce que vous avez une histoire à nous raconter, Rav, sur Baba Saleh ? Oulah ! Shalom ou vracha d'abord et avant tout, effectivement, on voyage vers le tombeau de Baba Saleh, ce personnage illustre, aimé de tous. Je pense que Baba Saleh peut se confondre à travers toutes les tendances, qu'on soit Loubavich, Brestlev, qu'on soit Rav Kouk ou Rav Ovadia Yosef, Viznitz ou Belz. Tout le monde est attaché aux valeurs incommensurables de ce personnage contemporain qui a vraiment marqué l'histoire et qui est emprunt de miracles, encore même pour cette guerre. Nous avons eu des témoignages des membres du Hamas qui ont expliqué pourquoi ils n'ont pas pénétré la ville de Netivot et ils ont dit qu'en passant devant le cimetière de Netivot, ils ont vu trois tzadikim, dont un qui était vraiment très impressionnant et qui se trouvait au centre des autres tzadikim et qui leur dit « Ici, vous ne pourrez pas rentrer ». Et le Shabak, les services secrets israéliens ont montré la photo de Baba Saleh et il a été immédiatement reconnu par le Hamas en disant « Oui, oui, c'est cet homme-là qui a été rempli de lumière et impressionnant, qui se tenait devant nous et nous a dit « Ici, vous ne pourrez pas rentrer ». Un témoignage des juifs entre nous, bon, peut-être c'est exagéré, peut-être qu'il y a des parties prises, mais là on parle de gens qui sont venus pour frapper le pays et qui disent pourquoi ils ne sont pas pénétrés à Netivot, témoignant que Baba Saleh se tenait devant l'entrée de Netivot en interdisant de rentrer dans cette ville. Baba Saleh, c'est un personnage très spécial et beaucoup de livres ont été écrits sur sa biographie. Et quand je dis « ses biographies », c'est parce qu'il a tellement eu d'histoires et de miracles que… C'est les impondérants du direct, je vais vous en raconter une sur Baba Saleh. Quand il était jeune au Tafi Lalette, son oncle, qui était aussi un grand mécoubal, lui avait interdit d'ouvrir un livre d'études très ésotérique, très puissant, et qui ne s'adresse qu'à des gens extrêmement investis d'études de Torah et de Hirachamaim. Et il a laissé son livre et il est parti. Et Baba Saleh, bien entendu, a profité de son absence pour étudier ce livre en l'espace de même pas deux heures. Et quand son oncle est revenu, il vient le voir avec le livre dans la main et lui dit « Je t'avais demandé de ne pas ouvrir ce livre et je vois que tu l'as ouvert. » Et Baba Saleh, étant un enfant, encore plutôt adolescent, lui a dit « Et vous êtes fâché ? » Il lui a dit « Non, parce que j'ai demandé au livre si tu avais tout compris. » Et il m'a répondu que oui. Baba Saleh était digne d'étudier ce livre si puissant dans la Kabbalah et il m'a dit aussi le livre « Que tu avais tout compris. » Alors c'est vrai que ça fait un peu abracadabra, mais ce qu'on peut en constater, c'est que Baba Saleh avait soif de Torah, qu'il avait soif d'apprendre et que les objets eux-mêmes, comme les livres d'études, venaient témoigner de la hauteur, de la grandeur, de la spiritualité de cet homme-là. Une autre histoire qui n'est pas abracadabra, mais qui est vraiment digne de la grandeur de Baba Saleh. Pour son anniversaire, au Tafi Lalette, alors qu'il était encore un jeune enfant, eh bien un de ses oncles lui apportait d'Eret Israël un nouveau sidour. Un sidour tout neuf. Et on avait rarement vu un enfant aussi heureux que Baba Saleh qui dansait avec ce sidour en disant « Vous ne vous rendez pas compte, j'ai un super sidour, il est tout neuf, j'ai un super sidour. » Et Baba Saleh a dansé plusieurs heures avec ce sidour et l'a embrassé comme si il venait de gagner le loto le plus impressionnant de l'histoire. Je trouve que ce genre d'histoire, malgré tous les miracles qu'on pourrait entendre et qui ont été effectués par ce personnage-là, c'est vraiment ça le message qu'il faut retenir. La kdusha d'un homme qui aimait la Torah du plus profond de lui, qui aimait son peuple chaque juile du plus profond de lui et qui avait beaucoup de respect pour tout celui qui respectait et honorait le nom d'Hachem. La simplicité d'un homme hors du commun, qui avait un amour et une kédusha, comme peu de gens ont été capables d'atteindre. Beaucoup de gens étudient la Torah du soir au matin, beaucoup de gens étudient la Torah avec beaucoup de ferveur, mais la kdusha de Baba Saleh a fait la différence. Merci beaucoup, Rav. Rav. Sous-titrage Société Radio-Canada